Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Moyari Hawata, habitante de Punaouia, au sujet de sa profession et de la reprise de ses études. Alors en fait, je suis mère de trois enfants et ma profession, c'est agent de sécurité dans une boîte privée qui est située à l'aéroport. Alors pourquoi as-tu choisi le métier d'agent de sécurité ? Alors déjà, avant d'entrer dans cette société, j'ai passé une formation, je me suis débrouillée toute seule pour m'inscrire à cette formation. Moi je ne pensais pas avoir ma place pour cette formation parce que je me voyais maigre, je ne me voyais pas assez costaud pour faire ce travail. Et à la réussite de cette formation, j'ai cherché du travail, je suis tombée sur cette société et je me suis dit que je pouvais le faire même si c'est un travail d'homme, que je peux le faire, je peux vaincre mes peurs, je peux gérer chaque situation qui s'impose à moi, que ce soit devant des personnes violentes ou des personnes désagréables, que je peux intervenir et je peux gérer ces conflits. As-tu des projets futurs ? J'ai 27 ans et actuellement je passe mon baccalauréat gestion finance et après le bac je souhaite poursuivre mes études en BTS, gestion comptabilité. Comment fais-tu pour allier ta vie professionnelle à la reprise de tes études ? J'ai pris mes dispositions, je lui ai demandé d'avoir un congé de deux semaines, une semaine afin de pouvoir mieux réviser et une semaine pour mes examens de baccalauréat. Et malgré tout le fait que je vais reprendre le travail la semaine prochaine, j'ai quand même pris aussi mes dispositions pour pousser mes études vers le BTS. Je me suis déjà inscrite et en attendant d'une réponse, je ne vais pas baisser les bras, je continue toujours de travailler et voilà. Quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs et internautes ? Si je devais faire passer un message à toutes les mamans, ayez le courage, ayez la force et la motivation de faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez un objectif à atteindre, faites tout, faites tout pour l'avoir et ne baissez jamais les bras, car même grâce à votre famille, vous pouvez avancer grâce à vos enfants.